Quel est le rapport entre les bâteliers et la ville de Thouin? Quel est l'apport des bâteliers? L'apport des bâteliers est que c'est très ancien, bien sûr, Rudi s'est beaucoup plus documenté que moi là-dessus, mais il se passe que même du temps des Romains, les Romains avaient créé une flotte de la sombre, parce que les chemins étant très peu praticables, les voies d'eau étaient intéressantes, même avec des tonnages minibles, avec de beaucoup plus petits tonnages que maintenant. Et il faut dire aussi que la construction de l'abbaye de Lop et la construction de l'abbaye d'Aune aux environs du 8e siècle demandaient la liaison entre les deux abbayes et que la sombre était un cordon magnifique pour pouvoir faire quelque chose. Et le centre de l'affaire se trouve à Thouin, ce qui se fait que nous voyons dans nos archives que même au 14e siècle, il y avait déjà une sorte de fédération de bâteliers à Thouin qui existait déjà, une corporation. Alors, parce que bon, ici la cendre, la cendre au 12e siècle, on naviguait déjà sur la cendre, mais dans des conditions tout à fait précaires. Il n'y avait pas de barrage, donc il fallait faire. Ils ont inventé des trous, c'est-à-dire qu'ils faisaient des rétrécissements en rivière, et là, ils mettaient des branchages, des troncs d'arbres et tout, et alors ils faisaient monter le niveau d'eau, l'étillage donc en amont, et là, avec des chevaux, ils tiraient des embarcations à fond plat pour gagner l'autre trou et deux trous en trou. Ils arrivaient à faire la liaison entre les deux abbayes. Après, bien sûr, ça s'est modernisé, on a fait des barrages avec des panneaux, des rideaux en bois que l'on mettait et que ça allait beaucoup plus vite. Et c'est sur l'avenue du Prince d'Orange, donc, qui est venu en 1830. Du Roi d'Orange en 1815. Oui, qui est venu donc ici en Belgique et qui a dit que la sabre, c'est quand même une belle rivière. Et alors, en 1835, la canalisation de la sabre était terminée pour garder un étillage constant, c'est-à-dire qu'on peut naviguer en tout temps, sauf quand il y a vraiment des crues vraiment trop importantes, là, on ne sait pas naviguer. Et alors, donc, la sabre a été donc ouverte. Et bon, on a construit la sabre, c'est comme un autoroute, il faut des camions, il faut rouler, donc il fallait des bateaux. Et c'est là que les chantiers ont commencé à pousser comme des champignons. En 1880, le chantier Michaud a commencé sa construction de bateaux. Les premiers bateaux, c'était des bateaux en bois qui chargeaient 280 tonnes. Et alors, il en a fait 144, oui, il en a fait 144 en bois, donc. Et alors, après, là, il a fait des bateaux en acier, donc, puisque le progrès le demandait. Et là, il en a fait 188 sur toute son existence. Et donc, c'était des bateaux aux dimensions des écluses, parce que les écluses, c'était des écluses du type Fréciné. Fréciné, c'était un ingénieur français qui avait inventé ces écluses, donc. Et alors, c'était des bateaux qui faisaient, qui avaient une dimension bien définie, de 38 mètres, 38-39 mètres de long sur 5 mètres de large, en port de 350 tonnes, en port lourd. Et disons que, après, avec un accord avec la France, on a ouvert le canal de la Sambre à l'Oise, pour faire la liaison Charleroi-Paris, avec le charbon, Charleroi-Liège même, avec le charbon. Et les deux premiers bâteliers qui ont fait la liaison entre Charleroi et Paris, c'était des frères Blampin, donc des bâteliers de Thouin. Et en arrivant au rivage, il y a quelque chose d'assez particulier, on voit commune indépendante du rivage. Est-ce qu'on revendique toujours cette liberté ? Oui, 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 bien sûr, oui, oui. Sous, bien sûr. C'est folklorique, attention, c'est folklorique. Bon, oui, bon, il y a un mailleur, il y a un champette, C'est toi le mailleur ? Le mailleur, c'est moi, d'ailleurs. Alors, il y a un champette, et alors des mailleurs honoraires, comme M. de Barre, qui a été mailleur pendant deux mandats. Et nous avons nos élections qui se font un an après les élections communales de la ville, donc on se représente et on passe où on ne passe pas. Vous êtes un des membres fondateurs ou cofondateurs de la commune du Rivage. Alors, comment ça s'est créé un peu, cette commune ? Oui, voilà, en 1963, nous nous sommes réunis avec un certain groupe, en général, beaucoup, beaucoup de chasseurs et beaucoup de jouteurs, et même des membres de deux sociétés. On a décidé de remettre en route une petite décasse locale ici, qui n'existe plus depuis un peu avant la guerre. On a décidé, déjà à ce moment-là, de faire quelque chose avec l'argent du bénéfice pour les enfants du quartier. À loin du temps du régime des princes-évêques de Liège, il y avait sept mairies de quartier qui envoyaient leurs délégués, leurs maires, au conseil communal de l'époque. Et alors, nous avons décidé de faire une commune libre et s'entraîner un petit peu. Nous avions décidé, ça déjà à fin 1963, mais ce n'est qu'en 1965 que ça concrétisait, que nous avons nommé nous-mêmes notre mailleur et notre champette, dont le mailleur, c'était le papa de M. Rudisdalli, d'ailleurs. Ils sont pleins de désavis. Et le champette son beau-père. Le champette son beau-père. Deux mariniers retraités. Quand on pilote un bateau, on sacrifie tout pour faire la Saint-Roch ? On sacrifie beaucoup. Tout, c'est beaucoup dire, mais on sacrifie beaucoup. Oui, et je vous assure que quand on n'a pas su venir faire, quand on n'avait pas su, puisque moi je parle maintenant au passé, quand on n'avait pas su venir faire sa Saint-Roch, on était de mauvaise humeur pendant plusieurs jours. Il ne fallait pas nous approcher, il ne fallait pas nous contrarier. Mais malgré tout, cette fonction-là d'avoir envie de faire Saint-Roch, j'ai un fils qui navigue avec un bateau de 1500 tonnes et qui ne sait plus venir à Thouin, puisque le gabarit ne le permet pas, mais il se débrouille pour venir faire Saint-Roch. Il arrête son bateau quelque part, où le bateau est bien garé, et prend ses deux jours de congé pour venir faire Saint-Roch. Notre société, la société royale des chasseurs carabiniers de Thouin, c'est celle dans laquelle il y a le plus de bâteliers. Dans les autres sociétés, il y a très peu de bâteliers, mais dans la nôtre, il y a encore beaucoup de racines bâtelières et encore des bâteliers navigables. La société des chasseurs carabiniers fondée sous le nom des chasseurs-pompiers a été créée suite à un accident qui a eu lieu au chantier naval de Thouin-Cy et où il y a malheureusement des gens qui ont péri dans l'incendie et c'était des bâteliers, parce que quand on réparait les bateaux, il y avait des petits logements à terre qui permettaient aux bâteliers d'habiter dans ces logements pendant les réparations aux bateaux. Et il faut admettre que cette corporation de bâteliers a eu pendant longtemps un geste vis-à-vis des chasseurs carabiniers quand on a fondé les carabiniers. C'est quand même eux qui ont fait pour lui et on continue la tradition.